Nous sommes à Entre Jeunes, l'émission sans tabou qui parle des sujets qui intéressent les jeunes. Je suis Karine et je suis en compagnie d'Axel. Hello, soyez les bienvenus dans notre émission. Karine et moi, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Le thème du jour portera sur le chrétien et les tendances tiles. L'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par sa tenue. Moi, je dirais plutôt que le vêtement ne fait pas le chrétien, mais le chrétien peut révéler son identité par sa manière de se vêtir. Aujourd'hui, nous parlerons de tendance, d'habillement, de style, de mode. La Bible ne définit pas d'habillement standardisé, mais elle nous invite à suivre le mode de vie simple de Jésus. On se demande si le chrétien peut vivre au rythme de tendance. Quand la Bible déclare, dans 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». Nous sommes en présence de deux invités. Bonjour. Bonjour, je suis Yves Niaïro, je suis chargé de la gestion des comptes. Bonjour, je suis Muriel Assalé, étudiante en fin de cycle, option, droit de l'homme et de l'humanité. Alors, soyez encore les bienvenus sur notre plateau. Je suis sûre que nous allons passer un sympathique moment ensemble à discuter. Un plaisir partagé d'ailleurs. Merci. La question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, pour vous, qu'est-ce qui pousse un jeune à vivre au rythme de tendance style ? Ce qui pousse le jeune à vivre au rythme de tendance style, il y a d'abord les mœurs. Ensuite, il y a l'influence des médias. C'est-à-dire quoi ? Ce que la télévision nous montre, tout ce qui sort comme habits, comme chaussures, comme musique, ou toute autre chose qui a tendance, a une influence sur la vie du jeune. Et enfin, il y a le suivi. Les fréquentations du jeune, par exemple dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, on est plus poussé à vouloir suivre ce que les autres font. Donc, c'est une des causes aussi qui pousse le jeune à vouloir être au rythme de tendance. C'est-à-dire, pour toi, on est aux aguets, on a toujours envie de faire quelque chose, de nouveau, d'être à la mode, en fait. De plaire, de paraître, on peut dire. C'est ça. Et pour toi ? Ok, moi, j'aborderai dans le même sens qu'elle pour dire que l'aspect physique est la chose sur laquelle les gens font le plus attention. Donc, c'est tout à fait naturel pour un jeune de se valoriser extrêmement en mettant de bons habits, de bons bijoux, de bons accessoires. Ensuite, nous sommes dans un monde où le corps est devenu un objet commercial. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans le monde où on fait attention au matériel. En ce sens, tout le monde vaut une attention tout particulière à son réflexe. D'accord. Donc, le désir de paraître, en fait... Le désir de paraître, le désir de faire croire aux gens qu'on est là, on est à la mode, on est tendance, on est à jour. Nous savons tous que la mode s'actualise. Chaque fois, il y a de nouvelles sorties, il y a de nouvelles tendances. Parce que j'aimerais savoir, comment est-ce que vous vous sentez quand il y a de nouvelles manières de se vêtir ? Il y a de nouvelles tendances. Comment est-ce que vous vous sentez particulièrement ? Ok. Bon, bon, particulièrement quand il y a une nouvelle mode qui se revient. Je ne suis pas aux aguets, je ne suis pas emporté, je ne suis pas excité. À vrai dire, maintenant, j'ai un réflexe, j'ai valu. En fonction de mes standards, les valeurs chrétiennes que je porte en moi, je value. Si cette mode peut, bien évidemment, me conduire à avancer dans mes engagements vis-à-vis de ma foi, ou bien cette mode va me faire régresser, ou va me faire retourner à mes remissions. En ce sens, je ne suis pas fermé à la mode. Je ne rejette pas tout ce qui vient de nouveau. Mais je ne suis pas connecté à 100%, chercher la dernière ceinture boutique, chercher la dernière chaussure de marque. Non. Mais quand ça sort, que je vois, ça me plaît, j'évalue. C'est comme ça que je réagis face à un nouvel mode. À t'entendre, on voit qu'il y a eu un réel travail personnel qui a été fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous donner quelques astuces qui t'ont permis de te passer de tout ça ? Oui, bien sûr, avant, le réflexe était tout autre. Avant, comme vous le savez bien, un jeune, quand on est en griffes dans le monde, quand on a une certaine façon de penser, avant, on est emporté, on est pressé d'avoir la dernière chaussure pour la présenter à ses amis, d'être le premier à porter la dernière sortie, de sorte à se sentir fier, à se sentir le plus beau, le plus chic. Bien sûr, ça, c'était le réflexe avant. Mais ce qui est passé pour changer ce réflexe, bien évidemment, c'est ma conversion. C'est ma conversion. Il y a eu un travail de détachement, il y a eu un travail de séparation des effets à ce niveau-là. Donc, ça, pour astuces, je dirais que c'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit de ne pas être emporté. Parce qu'on le veuille ou non, c'est une vérité, la mode est un désir de la chaîne. Quand on est co-attaché aux sacs, aux chaussures, aux accessoires, on n'est pas parfait, on n'est pas entièrement attaché à ses valeurs, à ses engagements spirituels. Donc, c'est la conversion qui a fait ce changement. Aujourd'hui, le réflexe est tout au long, je l'ai dit. Et c'est ainsi que je fais face à un nouvel monde. Donc, aujourd'hui, tu ne rejettes pas les nouvelles tendances. Voilà. Mais tu as une nouvelle manière de voir. De voir d'abord, j'évalue en fonction de mes standards chrétiens. Pour voir si ça, je mets, si je prends, comment ça va se projeter sur moi. Est-ce que j'aurai un bon témoignage ? Est-ce qu'en me voyant porter ça, en me voyant adopter ça, est-ce que les gens diront voici un chrétien ou voici un gars du monde, en griffes ? Mais au-delà de ton statut de nouveau chrétien aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas mettre ton changement aussi sur l'évolution de ton statut personnel ? Parce qu'avant, on peut dire que tu étais jeune, en griffes, tu n'avais pas de charge et tout, et tout. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça aussi qui a joué dans ton évolution ? Non, pas forcément. Ce n'est pas les... Faire que la vision de charge, ce n'est pas les moyens qui manquent. Mais ce que je dis, ce qui fait qu'on ne court pas derrière tout ça, c'est véritablement les résultats que ça va apporter dans sa foi, dans sa façon de vivre, sa relation avec Dieu. Tant que la mode, la nouvelle mode, va être un frein à sa croissance, ou bien va être une occasion de chute, en ce moment-là, il ne faut pas, moi, personnellement, je fais comme si je n'ai pas vu. Voilà. Pour encherrer dans ce qu'il vient de dire, moi, je vais vous faire parler de mon expérience personnelle. Par le passé, j'aimais bien porter les habits courts, c'est-à-dire les pilotes, où on voyait bien carrément les fesses et les petites robes, en fait. Donc, tant que je ne porte pas ça, je ne suis pas à l'aise. Mais vraiment, ça a été un travail personnel, comme je l'ai dit, de la part de ma maman et aussi de ma rencontre avec le Seigneur. Parce qu'elle se plaigna à chaque fois de mon agrément et elle en pleurait même. Donc, du coup, ça m'a vraiment touchée. Et j'ai décidé de ne plus m'habiller ainsi, de m'habiller sombrement. Et aussi, je suis devenue une lectrice. Donc, je me vois encore en fait comme un modèle pour les autres. Tu vas venir t'arrêter à un moment pour proclamer et tu vas pas être un exemple, en fait, dans ta manière de t'habiller. Donc, c'est un peu ça. Au-delà de ta manière de te vêtir, est-ce que tu n'étais pas attachée aux gadgets, aux derniers accessoires qui sortaient, les téléphones et tout ceci ? Non, pas particulièrement. Pas par les téléphones, mais j'aimais plus la mode, c'est-à-dire les habits. Particulièrement les habits. C'est ce qui me fatignait beaucoup. Donc, tu aimais être bien mise. Accro, oui. C'est déjà vraiment accro à tout ce qui est vêtement. Mais aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu te trouves ? Parce que tu n'as pas perdu cette manière de pouvoir être bien mise. Seulement que la manière de se vêtir a changé. Dans quel état d'esprit tu te trouves ? Lorsque tu vois, par exemple, une nouvelle sortie qui, on va dire, une nouvelle robe qui est censée être mise de façon courte, mais à cause de ta nouvelle manière de faire, tu ne peux pas la mettre. Dans quel état d'esprit tu te trouves ? Un bon état d'esprit dans la mesure où je ne vois plus ça comme une priorité. Les priorités ont changé. Je me dis qu'avant, je manquais de conviction. Et maintenant, tout est défini. Donc, il y a un style de vie à avoir, un style d'estimenté à adopter. Alors, au-delà du regard des autres, est-ce que toi-même, tu résisterais à retomber dans les tendances-tiles ? Non. Pas forcément le regard des autres. La parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, imagine-toi qu'on te confie la responsabilité de la propriété de ton église, le bâtiment. On dit que c'est toi qui es chargé de nettoyer et de prendre soin de ça. Et bien, tu balais, tu veilles sur les nids. Est-ce que tu vas permettre que quelqu'un vienne afficher des affiches, des spectacles mondains ou des bois de nuit sur le milieu de l'église ? Non. C'est pareil pour le corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Même si personne ne te voit, il y a un esprit en toi qui a réagi face à ce que tu es en train de prendre comme décision. Donc, tu ne peux pas me mettre sur ce corps qui est sain, sur l'esprit qui est dans ce corps qui est sain, des choses, même si tu es sûr dans la maison, même si tu veux aller sur ton balcon. Voilà. En fait, c'est à ce niveau-là, en fait, que ça s'est arrivé, en fait. Même quand tu es sur la maison, je ne peux pas me permettre de mettre à tour, même si tu es sûr qu'il n'y a pas sorti, il est en quarantaine. En un mot, la décision de ton aspect physique vient maintenant de ton intérêt. Voilà. C'est plus ce qu'il y a à l'intérieur qu'on essaie de faire sortir. Dès là, je regarde les gens et la façon dont les gens pensent. Quelles sont les conséquences pour le jeûne de suivre les tendances maudes ? Oui, les conséquences pour un jeûne de suivre les tendances maudes, moi, je vais aborder plutôt sur le plan spirituel. Moi, pour mon expérience passée d'abord, pour mon expérience passée, le fait d'être aux aguerres de nouvelles maudes et de nouvelles choses, ça crée évidemment la convoitise. La convoitise qui est un péché capital en griffes qui va pousser au fait de se procurer l'argent par n'importe quel moyen pour avoir ce qu'on veut. Donc, ce désir de suivre la mode coûte que coûte a pour conséquence direct, on peut voler pour s'acheter les nouveaux habits qu'on veut. On peut même tuer, on le voit par jalousie, pour que la personne qui a ce que tu as, décède pour que tu prennes. On le voit souvent, c'est pas quelque chose. Donc, ça crée un cocktail de choses négatives d'être attaché à la mode, des conséquences très négatives qui sont attachées au fait de poursuivre la mode de la tendance style. Dans cette même veine, je veux ajouter aussi que l'une des conséquences de la tendance style, il y a l'insatiabilité. On est toujours à la recherche de quelque chose, on est insatiable, on n'est pas satisfait en fait. On ne sait pas ce qu'on cherche, mais on est toujours là à vouloir faire quelque chose. Une des conséquences néfastes du fait d'être attaché à la mode, c'est que ça crée en soi le sentiment de s'identifier seulement par l'apparence. C'est que je privilégie plus. Je donne l'importance à comment je serais vu par rapport à qui je suis en réalité. Je peux me priver de rendre service à quelqu'un pour acheter un nouveau habit qui va me mettre au milieu des gens pour tout le monde me regarder. Il n'y a pas de valeur dans ça. À s'identifier seulement à ce que je projette comme accessoires, chers, or, le prix de ma montre, le prix de ma chaussure, le prix de mes habits, et puis on branle ça partout. Moi, j'ai tel nombre de chaussures, j'ai tel nombre de marques, et ça, ça dévalorise l'homme. Alors, je voudrais savoir aussi, l'attitude du chrétien vis-à-vis de tout ça, quelle doit être l'attitude du chrétien ? Face au tonneau style, face à la mode, le chrétien doit s'efforcer toujours. Vous l'avez dit en introduction, moi j'ai aimé d'avoir la simplicité du Christ, d'avoir la simplicité du Christ. C'est vrai que notre identité chrétienne, notre intérieur, doit se refléter à l'extérieur. Et il a dit que, qu'on ne veuille pas dans la société aussi, on doit rendre témoignage. On doit rendre témoignage. C'est un fait très important. On doit témoigner de ce qu'on est, de ce qu'on a cru. Donc, les gens font attention tellement à la façon dont on est habillé. Et puis, ils jugent dessus. On entend souvent dire cela. Toi, tu es chrétien, puis tu portes ça là. Et puis, même toi, tu peux te justifier. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce qui est mal ? Tu viens de choquer quelqu'un. Tu viens de choquer quelqu'un. Donc, en ce sens-là, le chrétien doit être vraiment sobre dans sa façon de se projeter du côté style. Il doit être vraiment sobre. Et puis, quand le monde prône un style, par exemple pour les femmes, quand le monde prône un habit sexy, un habit dénudé, un habit tellement... Vraiment, ça choque. Il est interdit, même aux chrétiens, même d'essayer de mettre ça. Il est interdit. Parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint vit en nous. Le corps Saint, là. Tout le monde ne doit pas... Il ne doit pas être bradé comme ça. Donc, dans une dynamique aussi, de se distinguer. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. On peut dire aujourd'hui que moi, j'ai bon cœur. Je vais à l'église. Je prie. Chez moi. Je fais du bien. Et puis, bon, tu me vois, il y a deux boucles d'oreilles, il y a une coiffure avec une teinture là. L'autre côté, il y a une autre couleur. Et puis, je vais mes tatouages, mon débadé, mon jean et des dessins. Mais tu dis, j'ai pris. Tu dis, ça va, je m'en suis clean. Dieu sait que c'est dans le cœur. Mais en ce moment-là, tu fais mal. Tes habits, il n'y a rien de mal aussi. Mais il faut te distinguer. Quand les gens du monde, le monde, c'est rien d'autre qu'une façon de penser, une façon de concevoir. Quand les gens du monde prennent un style vestimentaire, il faut te distinguer, même s'il n'y a rien de mal. Pour aller dans le même sens, je m'appuie sur un verset qui me plaît bien, qui dit que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Donc, la sanctification n'est pas seulement intérieure, ni personnelle, mais elle est aussi physique, c'est-à-dire extérieure. Donc, par notre manière de nous habiller, on doit réfléter Christ et on doit inciter aussi les autres à vouloir venir à Christ. Voilà, c'est ce que je dis. Merci à nos chaleureux invités pour cet échange si enrichissant. Merci. Nous allons passer maintenant à un moment que nous appelons ici Entre jeunes, l'instant détente. Donc, il s'agit de relever un challenge. Et donc, pour Yves, le challenge que nous allons te proposer aujourd'hui, ce sera de nous donner ton verset préféré et nous entretenir un peu sur ce verset-là. Ok. Moi, je ne veux pas dire que c'est mon verset préféré, mais je vais rester dans la veine de ce thème pour parler sur un genre, la lettre de Jean, chapitre 4. Il dit, n'aimez pas le monde et n'aimez pas ce qui se trouve dans le monde. Car ce qui est dans le monde appartient au père du monde qui est Satan. Et celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. Et moi, je voudrais dire avec ce verset, en tant que chrétien, j'insiste de manifester la distinction dans la façon dont on s'habille, dans la façon dont on vit la mode de nos temps, de manifester la distinction en toutes choses. Je l'ai déjà dit de ne pas s'attacher à ce que le monde prône, à ce que les valeurs modernes, aux valeurs de mode que le monde prône, mais de toujours s'identifier en fonction de ce que la parole de Dieu dit pour s'habiller, pour acheter les accessoires et pour vivre la mode. Merci pour cette belle exhortation. Nous allons chanter un peu. Alors, Myriam, une petite adoration, une petite louange, je ne sais pas quoi. D'accord. Je vais aller avec l'adoration. D'accord. Wow, 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 wow. Merci, Muriel. C'est une belle note de musique que notre émission s'achève. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la mode est présente partout, mais le jeune chrétien doit savoir que son corps est le temple du Saint-Esprit et donc, il doit se vêtir en conséquence. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. On se dit à très, très bientôt et d'ici là, on reste connectés entre jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada